Namfou Diaby, il est qui pour vous ? Wallahi, excusez, hein ? Moi, Namfou... C'est Namfou Diaby, c'est lui-même qui fait prier en langue nationale. J'ai entendu parler d'un certain Namfou Diaby, par erreur et par ignorance, qui a pensé qu'on peut prier dans d'autres langues en dehors du Coran. Moi, je ne peux pas dire en dehors de l'Arabe. En dehors du Coran. Ça, c'est par erreur. Parce que le bon Dieu qui a fait descendre le Coran, nous a dit, « Fakraou Mataya Sermino » Dans la prière, lisez ce qui vous est facile dans ce Coran-là. Mais le Coran-là est intraductible. Namfou pense que le Coran est traductible. Or, ça, c'est faux. Ce que le grand savant, Carmo Suleiman a canté, a mis sur papier, c'est selon sa compréhension à lui. Mais il n'a pas dit que c'est ça le Coran. Et c'est pour cela que plusieurs livres, on voit « Essai de traduction ». Essai de traduction. Et non traduction. La tradition des sens du Coran. Exactement. Peut-être que c'est à Maninka qu'on peut trouver une seule tradition. C'est-à-dire que moi, j'ai deux traditions en poulard. En poulard. Le même livre. Bon. En français. On a plus de 50 traditions. Moi, j'ai plus de 10 chez moi. Tout ça, « Essai de traduire la fatia », ce n'est pas la même chose. Parce que selon ce débris, selon sa compréhension, le traducteur. D'un coup, le volume-là, que l'enfant détient pour dire que ça, c'est le Coran, en Maninka, ce n'est pas le Coran. Au tribunal, au tribunal, quand on l'a acculé, on lui a demandé c'est qui son prophète et c'est quoi son livre. Vous connaissez sa réponse. Son prophète s'appelle Mamadi. J'ai un sain dit qu'il avait même dit que lui, il n'est pas musulman. Bon. S'il n'est pas musulman, il faut qu'il laisse tous les symboles de nous, les musulmans. Ils ont créé une confrérie et ils ont pris N'en faut comme leader. Ça vous dit... Moi, ça, ça veut dire, moi, ça, ça me dit effectivement que c'est un chèque, châtan qui est venu, un chétan, chétan. Chétan. Voilà. Qui est venu d'Israël, le musulman. Tu sais, autant du prophète Mohamed... Il n'est donc pas sur la bonne voie. Pas du tout. Tu sais, au temps du prophète Mohamed, avant son décès, il y a eu un autre aussi qui s'est révélé pour dire que lui aussi, il s'appelle qu'il est prophète. Le prophète l'a nommé Moussaïlamatoul-Kadzaab. Tu vois ? C'est-à-dire ? Moussaïlamatoul-Kadzaab. Il dit Moussaïlamatoul-Kadzaab. Ce dernier-là aussi, lui aussi, il a distrait quelques arabs, quelques communautés qui devaient le suivre. Lorsque le prophète a rendu l'âme, il fut parmi les premiers que Saïd Abouakar al-Khalifa l'a combattu. Tu vois ? Donc, tu vois, chétan est dangereux, est méchant. Donc, chétan est venu d'Israël certains de nos parents pour dire ah non, nous aussi, notre langue là, tu vois, c'est le communautarisme qui veut les emporter pour dire ah, nous, notre langue aussi, nous aussi, nous, les Malékiens aussi, Dieu, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui entend notre langue. C'est le tien. Donc, nous aussi, nous allons adorer. Nous allons leur dire d'accord, nous allons adhérer, mais ce n'est pas dans la prière là qu'on appelle le salatou. Le salatou là, le salatou là, comme le prophète nous l'a donné, parce qu'il nous a dit salou kamaraïtou mouni ou sali, priez comme vous m'avez vu prier. Si on, excusez, parce que moi, je ne m'attendais pas ça, si on, on accepte ce que les nymphotismes veulent, c'est pour encore diviser les musulmans davantage. Même en Guinée, ici, nous aurons plusieurs, quelque chose, de 7 à 8 manières de prière. Al-Hajj Badrou, le célèbre imam de l'abbé, ne va plus être imam à Konakri. Parce que, il va nous trouver, nous, nous allons prier en Soussou, au Futa, en Poulard, en Wassolo, dans l'Irlande, en Konya, avec en Konianké. Et même dans un seul quartier, on pourrait retrouver plusieurs musulmans. Ça va amener aussi la division. Même sur ce plan-là, on doit le combattre. C'est un divisionniste. Ok. Et qu'est-ce que vous demanderez à l'État, au gouvernement, face à une situation ? On a apprécié la position du gouvernement d'appuyer les secrétariats généraux pour combattre les nymphos. C'est-à-dire les nymphotistes. En allant cassant, par exemple, son lieu de culte, en allant disperser les gens, est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont on combat les nymphos, Diaby ? Je suis d'accord avec la manière. S'il était resté dans le cachet d'accord, nous aurons parti le convaincre. Mais comme il a mis maintenant les micros, les autres parlaient, réunir les fidèles. Propager donc cette façon de prier. Non, non, non.